Merci à la TDC d'avoir pensé organiser encore et toujours les journées Adfatehamur, je ne sais pas si c'est clair, notamment à cet homme qui nous a beaucoup appris, cet homme qui nous a beaucoup appris ici même à la faculté des sciences juridiques, à la faculté des droits de Tunis, n'oublions pas, mais aussi lorsqu'il était président de l'instance nationale d'investigation sur la corruption et la malversation. N'oublions jamais son rôle, 2011, jusqu'à sa disparition le 2 janvier 2012. Il m'a été proposé de travailler sur les libertés individuelles et la constitucionalisation des libertés individuelles. J'aimerais bien peut-être avant de commencer vous rappeler que depuis les événements du 25 juillet 2021, j'utilise l'expression la plus déchargée politiquement possible, les événements, nous n'avons jamais cessé de suivre ce qui s'est passé. Et c'est pour cette raison, juste, je vous invite tous et toutes à tout ça et publier donc à votre disposition, de voir un peu cette publication. C'est sur les droits et libertés durant la période d'exception qui nous a permis un peu de suivre tout ce qui se passait, que ce soit sur le plan pratique, mais aussi sur le plan légal et juridique, avec la production présidentielle en la matière, que ce soit à travers les décrets et lois et surtout les décrets. Mais après, en fait, lorsque le président de la République a commencé à penser à sa constitution, parce que nous, nous le savons, que dès le début, le président voulait une constitution par laquelle il voulait marquer son passage. Et à partir du moment où il a commencé à penser à écrire sa constitution, on a publié ce travail sur les dangers du projet de la constitution, que ce soit celui du 30 juin 2022 ou celui du 8 juillet 2022, sur les droits et les libertés. Et vous pouvez voir ce type de travail que je citerai tout à l'heure. Mais en fait, lorsqu'on a compris qu'on va presque vers la dérision, on va vers une situation à la limite caricaturale, on n'a pas pu s'empêcher de publier autre chose. Pourquoi nous refusons, là, nous rejetons la conscience de Qays Saïd en qualifiant tout ce qu'il fait d'un cabaret de la République ? Parce que je n'ai pas trouvé l'équivalent tunisien. C'est juste pour vous dire. Et on a publié ça avec, on appelait ça constitution minute. Donc, en deux temps, trois mouvements, on a eu une constitution. Et là, moi, je trouve que ça, c'est très important pour parler un peu de cette période, même d'une manière caricaturale, comme je viens de le présenter, parce que je pense qu'on ne pouvait pas dépasser cette période très lourde, réellement très lourde, d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue institution, d'un point de vue intervention d'un président qui n'entend pas, qui ne voit pas, mais qui parle. Ça aussi, cette image, moi, monte toujours, sans peut-être aller vers quelque chose de plaisant, quelque chose de peu d'humour, peut-être, aller adoucir un peu cette ambiance. Les libertés individuelles, bien sûr, on ne peut pas ne pas en parler qu'à partir de 2011, pour une raison très simple. Les constitutions tunisiennes, notamment celles de la Première République, 1959, on ne parlait pas des libertés individuelles dans la constitution tunisienne de 1959, contre. Ce matin, ma grande amie, collègue Saloua Hamrouni, a parlé de cette documentation constitutionnelle tunisienne qui a commencé depuis les années 40 du 19e siècle, notamment le pacte fondamental et après, bien sûr, la constitution de 1861, là où des éléments très intéressants liés aux libertés individuelles figuraient déjà dans cette documentation. Les droits des groupes, autre parenthèse, qu'on appelle aujourd'hui, d'une manière, bien sûr, inacceptables les minorités, donc, figurait déjà dans cette documentation 1857-1861, alors que, lors de la première constitution de la République, on a complètement banni cette idée de liberté individuelle, et notamment l'idée de l'individu. Ce matin, le professeur Slim Larmeni l'a dit ouvertement. Peut-on parler de la démocratie, dans un sens moderne, actuel, avec les droits humains tels que conçus depuis au moins 1848, sans parler de l'individu centre de tous ses droits ? Là, l'individu, ce n'est pas dans une logique individualiste. C'est la singularité de tout en chacun. Ce n'est pas le côté de voir l'individu comme le courant individualiste au sens pitaliste du terme, mais c'est plutôt la singularité de tout en chacun, parce que nous sommes uniques. Tous et toutes et plus, nous sommes uniques. Et c'est pour cette raison que toute la démarche et l'approche des droits humains se basent sur cette unicité, sur cette singularité de chaque personne. Donc, il a fallu attendre 2011 pour que les premières idées pour consulnaliser les libertés individuelles commencent. Et là, c'est là que M. le Président Simonsa Benjaf n'est plus là. Deux personnes à l'époque représentées, qui étaient là, qui sont là, au moins si Riyad Benrachour est encore là, symbolisaient cette période, 2011 et après 2011 jusqu'à 2014. Pourquoi ? Parce que déjà, les débats dans la haute instance présidée par Riyad Benrachour, on parlait déjà. Et les grands textes votés à l'époque, notamment les textes relatifs aux élections, le texte relatif aux associations, le texte relatif aux partis politiques, les deux grands textes, les décrets-lois 115 et 116, étaient votés, prétés dans cette commission, dans cette instance, pardon, et l'idée de l'individu, du citoyen, était raisonnante. Et on a commencé à parler de l'individu à partir de ce moment. Plus encore, tous ces textes, vous pouvez les consulter, heureusement, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on n'a pas encore étiré et effacé les journaux officiels de l'époque, pouvaient consulter ces textes. Et tous ces textes commencent toujours par situer les droits humains dans un cadre général global, les droits humains, l'approche des droits humains en matière ou dans le cadre international. C'est une référence très intéressante, puisqu'à l'époque, la Constitution était gelée, comme vous le savez, depuis le 23 mars 2011, on n'a plus une Constitution en place. Et donc, la référence était le droit international, et notamment les droits humains sur le point international. Donc, l'idée a commencé à germer. Devant l'ANC, l'Assemblée nationale constituante, l'idée était présente, réellement. Et donc, les débats, ici, on revient un peu voir les débats. Ça a, bien sûr, incité les uns et les autres à présenter leur avis, parce que tout le monde n'était pas d'accord, pour l'inscription de la notion de l'individu et surtout de liberté individuelle en tant que telle. Parce que souvent, et ce matin, tout à l'heure, mes prédécesseurs, et notamment Sérata, au Maroc, avec ces deux tendances, entre parenthèses, les modernistes et les conservateurs, deux conceptions différentes des droits humains. Et on le voit jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a eu toujours énormément de réserves à l'égard de l'individu et des libertés individuelles. Pour une raison très simple, reconnaître l'individu en tant que tel, reconnaître ses libertés individuelles, au sens où ce sont les libertés qui n'y nécessitent pas l'intervention d'autrui pour qu'elles soient appliquées. Parce qu'en fait, d'une manière générale, toutes les libertés sont individuelles. Mais du moment qu'on commence à pratiquer ses libertés dans la sphère publique ou avec un autre groupe, on peut peut-être sortir de la sphère publique pour aller vers la sphère privée, vers la sphère publique. Mais libertés individuelles ne veulent pas dire, elles ne sont pas l'opposé de libertés publiques ni de libertés collectives, parce que l'enchevêtrement est là. Commençons par la liberté de pensée, la liberté de conscience, qui sont des libertés individuelles, a priori. Mais du moment qu'on exprime en public, on entre un peu dans l'autre sphère. Donc, reconnaître la liberté individuelle et reconnaître le statut de l'individu allait donner des facultés à cet individu d'avoir la liberté sur ses pensées, sa tête, la liberté sur ses sentiments et la liberté sur son corps. Et ces trois éléments dérangent énormément toutes les tendances qui ne comprennent pas qu'on ne peut pas bâtir une démocratie, une république, je reviendrai dans un instant, sans que l'individu ne soit respecté dans ces trois grandes composantes. N'oublions pas les sentiments aussi, parce qu'en Libanie, jusqu'à aujourd'hui, on parle des pensées, on parle du corps, mais les sentiments ne sont pas toujours pris en considération. Et dans ce cas-là, on a commencé à parler, il y a eu énormément de débats en 2012, en 2013, et on a vu, en 2014, avec la promulgation de la Constitution, un article clair qui parle pour la première fois dans l'histoire de la Tunisie moderne, des libertés individuelles que l'État est chargé de garantir. Et cet élément me semble fondamental, parce qu'il y a eu, pour la première fois, une reconnaissance, une constitutionnalisation. Mais la reconnaissance et la constitutionnalisation ne veut pas dire, et ça a été dit, je pense, à ma entreprise, premièrement, l'appropriation de cette idée, et deuxième élément, la mise en application. Cécile, ce matin, parlait de tatbik al-qanoun ou infiz al-qanoun. Comment on va le mettre en application ? Et tout le débat est là. Donc, 2014, avec la Constitution de 2014, la constitutionalisation a été faite, mais aussi 2022. 2022, la Constitution de Qays et Saïd, pardonnez-moi de l'appeler comme ça, je ne vais pas l'appeler autrement, c'est Mounia. Donc, cette Constitution, oui, juste pour vous dire, ça n'engage pas la faculté, pardon, ni l'université de Carthage, ni l'État tunisien, ni la TDC, surtout pas, non, 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 surtout pas. Donc, ça n'engage que ma propre personne, ma petite personne. Juste pour vous dire, donc, cette Constitution a repris aussi le même article concernant les libertés individuelles. Bien sûr, elle en a changé, mais, j'ai ajouté un autre article, c'est l'article 26. Un article comme ça, parachuté dans la Constitution, qui dit ouvertement, la liberté de l'individu est garantie, point, barre. Mise à part l'article, bien sûr, qui parlait des libertés individuelles, les libertés collectives qui sont garanties par l'État. Donc, ça veut dire quand même, ce monsieur, donc, reconnaît les libertés individuelles et consacre un article aux libertés individuelles. C'est intéressant d'un point de vue, bien sûr, compréhension du texte. Mais on va voir par la suite, le mentionner, l'annoncer, le déclarer, ne veut pas dire, bien sûr, le reconnaître et surtout, le mettre en application. Il n'y a pas que cette mention dans la Constitution de 2022. Parce que j'étais aussi intrigué depuis 2014 de la Constitution. Quelles étaient les expressions qu'on utilisait pour garantir les droits et les libertés ? Parce que les mots ont un sens pour les juristes. Pardon, jusqu'à aujourd'hui, mais je ne sais pas, depuis le 25 juillet 2021, les mots n'ont plus le même sens chez tout le monde, il me semble, sincèrement. Donc ces mots, pour moi, sont très intéressants. Et j'ai remarqué que la reconnaissance des droits et des libertés dans la Constitution de 2014 et celle de 2022 utilisait des expressions très variables. Quelquefois, on utilise l'expression « al fard », l'individu. Quelquefois, on utilise l'expression « al moitinuna » ou « al moitinette », les citoyens et les citoyennes. Quelquefois, on utilise l'expression « la personne humaine » en matière, par exemple, de torture. Quelquefois, on utilise aussi l'être humain, « al ensen ». pour le droit à la santé. Et donc, si on utilise autant d'expressions, il faut donner, je pense, un sens utile à tout ça, au moins un sens. Est-ce que lorsqu'on utilise l'expression « al fard », l'individu, dans un article, on n'est pas dans le sens de l'ensei, le citoyen ? Et donc, il faut aussi peut-être penser un peu à relire ces textes en se basant sur ces expressions. Parce qu'on ne peut pas dire que la reconnaissance des droits liés à la citoyenneté, c'est la même reconnaissance des droits liés à la présence humaine. « al fard » Ça, c'est le pacte fondamental, article 3, de 1857. Et c'était la première fois dans l'histoire tunisienne là où on reconnaît l'humanité. Parce que ça a été repris en 2002 dans la Constitution de 1959 avec la réforme, là où la Tunisie a intégré dans sa Constitution un article fort, pourtant l'article 5, qui disait ouvertement « la République tunisienne garantit les droits humains, les droits de l'homme à l'époque inutilisés, dans leur acception universelle, globale, complémentaire et interdépendante. » Chose qui a disparu, hélas, de la Constitution de 2014 et surtout de la Constitution de 2022. Donc, cet usage d'expression m'intriguait un peu et je pense, voilà, je voulais juste partager avec vous cet usage un peu inhabituel et qui ne donne pas une lecture harmonieuse des différents textes et notamment en matière de reconnaissance des droits et des libertés. Deuxième point, toujours dans ma lecture des deux Constitutions, parce qu'on a fait un travail qui va vous intéresser, celle-là et la TDC va partager tout ça avec vous, on a fait un tableau comparatif, en fait, des trois Constitutions 59, 2014 et 2022, vous allez trouver en fait ce tableau avec les articles et leurs évolutions, il est aussi en anglais, Tania, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc juste pour vous dire, c'est juste pour comprendre un peu cette évolution. Deuxième point concernant cet élément, quels sont les droits et les libertés reconnus dans les différentes Constitutions et comment on a reconnu ces droits et ces libertés ? Dans la Constitution de 2014, pardon, les fondements des droits et des libertés ne sont pas les mêmes que les fondements des droits et des libertés dans la Constitution de 2022. Je m'explique. Avec une régression, certes, en 2014, puisqu'on a quand même dépassé et laissé tomber l'article 5 de la Constitution de 1959 qui prenait ouvertement les droits humains comme fondamentales de la République. On trouve dans la Constitution de 2014, au moins, une mention, même si brève, un peu polémique, un peu, la mention des droits humains, des principes fondamentaux des droits de l'homme dans le préambule. une autre mention dans l'article relatif à l'éducation. Là, on a mentionné aussi les droits humains dans la Constitution tunisienne de 2014. À partir de 2022, la mention dans le préambule a complètement été écartée. On ne parle plus de droits humains en fondament, mais on l'a gardée quand même dans l'article relatif à l'éducation. Ça, c'est très important. Donc, on l'a gardée, mais comme un élément parmi d'autres dans l'éducation, parce qu'en fait, cette mention des droits humains allait être diluée, si vous voulez, dissoute, puisque, par ailleurs, dans le même article, on parle de l'identité arabe musulmane, ce qui fait qu'on allait limiter. Mais elle a complètement quitté le préambule de la Constitution. Ce qui fait quels seraient aujourd'hui les fondamentaux sur lesquels on va mettre, on va bâtir les droits et les libertés. Et les dangers commencent à partir de là. Parce que, d'un côté, on a complètement supprimé une expression fondamentale, c'est l'État civil et la civilité de l'État, qui a complètement été écartée de la Constitution de 2022, que ce soit dans le préambule, que ce soit dans l'article 2, qui était un article indérogeable, un article qui était sous la houlette de la non-régression complètement. C'est un article supraconsionnel pour certains. La civilité de l'État est complètement disparue. Mais on l'a remplacée par quelque chose de très, très dangereux. C'est les objectifs de l'islam. Les objectifs de l'islam. Et ça a été cité clairement dans l'article 5. Ce n'est même pas dans le préambule. À la limite, parce qu'un préambule comme celui de la Constitution de 2022, je m'ai compris. Comment on peut traduire ça ? Pauvre traducteur, on ne peut pas le traduire. Non, c'est intraduisible. Non, je ne parle pas du préambule en entier. On ne peut pas le traduire, c'est intraduisible. Mis à part, bien sûr, les erreurs, mis à part, bien sûr, les crimes historiques contenus dans cette Constitution. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons appelé en arabe On lui a donné un zimam ahmar, comme vous le voyez. Parce que le président Tania a inventé l'existence d'une Constitution au XVIIe siècle que seul lui le connaissait. Nous, les historiens et toutes les historiennes de la République lui ont dit que ça n'a jamais existé. C'est un registre fiscal. D'accord ? Et pourtant, il a tenu bon à le mettre dans le préambule. Donc, juste pour vous dire, ce fondamental pour nous, très important, juriste qui croit bien sûr aux idées de droit, à l'État de droit, aller parler premièrement des objectifs de l'islam en les citant. D'accord ? Tout à l'heure, ça l'a dit. En fait, on a essayé un peu de ramasser toute la déclaration de 1857 et la conscience de 1861 dans les quatre grands principes. Les quatre grands principes qui sont en lesquels qui sont en lesquels qui sont en lesquels qui sont en lesquels et qui sont en lesquels de la vie. La protection de l'honneur. Ce n'est pas l'honneur dans le sens, c'est dans le sens sexuel du terme. L'arth. D'accord ? Juste, parce que ce n'est pas l'honneur au sens des principes. L'arth. Donc, la protection aussi de la religion, il est bien. Donc, ça, c'est très, très important. Ça veut dire, on revient à une image là où l'État lui-même devient le garant de ses principes. Seul l'État pourrait le faire. En plus, il ne faut pas oublier, l'État, c'est lui. C'est très important. L'État, c'est lui. Et donc, imaginons, même après le départ de Qaïsaïd, parce qu'heureusement que personne n'est éternel dans l'absolu, il y a les raisons biologiques aussi. Donc, même si les raisons politiques ne peuvent pas valoir, il y a aussi les... Bien sûr, c'est la seule évidence qui existe, je pense. C'est la seule évidence. Et heureusement pour les peuples aussi qu'il y a cette alternance biologique aussi. Donc, pardon, mais c'est l'évidence, vous ne me croyez pas ? Donc, même si cette personne partira un jour, imaginons une autre personne qui va appliquer la Constitution de 2022. Sincèrement, c'est quelque chose, une offre extraordinaire faite à n'importe quelle personne qui aimerait bien avoir l'État pour lui. et la matérie, on était ensemble en première année à la fac de Sfax et on avait un devoir qui a été donné aux étudiants. Je parle des années 90. Donc, le devoir était la dictature. Et un des étudiants a commencé, c'était exactement 96, avait commencé son devoir en définissant la dictature en disant ce qui suit. La dictature, c'est lorsque le président de la République prend la République à lui seul et il la viole. Le français, il y a une sociologie politique de sourire. Donc, et cette image, moi, je la trouve extraordinaire aujourd'hui. Donc, il a fallu peut-être une petite trentaine d'années pour qu'on voit, oui, je pense, c'était vraiment un voyant, pas un étudiant. Exactement. Donc, juste pour vous dire, cette idée, elle est vraiment terrible. Comment peut-on appliquer maintenant des principes pareils en matière de droits et de libertés, notamment en matière de libertés individuelles ? Comment peut-on maintenant regarder les droits des uns et des autres et des unes et des autres et des plus sur leur corps ? Si parmi les principes de la religion, la protection de l'honneur, l'honneur, Sharaf, est la protection de la vie ? Peut-on parler, peut-être dans quelques temps, de nos droits à l'évégé, par exemple, à l'avortement ? Peut-on parler d'un droit à disposer de son corps, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes ? Donc, ça ne pouvait que renforcer cette dimension qui va éloigner l'individu de ce qui lui appartient le plus, à savoir son corps. Si un des principes de la religion, c'est la protection de la religion, comment peut-on maintenant aller dire qu'on peut jouir du droit à la liberté de conscience, à la liberté de culte ? Donc, tout ça est intéressant. Ça veut dire, en fait, on a le droit à la liberté de culte, on a le droit à la vie, on a le droit à disposer de son corps, mais dans ce cadre qui s'appelle les principes ou les fondamentaux de l'islam, et c'est là où le danger nous guette. Je finis par un dernier élément, madame la présidente de la séance, c'est qu'en fait, même si on a annoncé tous ces droits et toutes ces libertés, quelles sont déjà les garanties constitutionnelles pour pouvoir en profiter ? Parce qu'en fait, la constitution, je la résume, mais je pense que ceux qui travaillent sur le droit constitutionnel le savent, deux éléments, la déclaration des droits et des libertés et les mécanismes pour pouvoir en juire. C'est un peu ça. Donc, tout le reste, c'est des mécanismes pour pouvoir atteindre, jouir des droits et des libertés. Et lorsqu'on lit ensemble aujourd'hui cette constitution de la constitution de 2022, il me semble qu'on est très loin de pouvoir garantir institutionnellement les droits et les libertés. Il y a quelque chose qui a complètement disparu de la constitution de 2022 concernant les garanties. On avait un article 19 de la constitution de 2014 qui disposait clairement que les forces de l'ordre, les forces de sécurité qui sont républicaines et qui sont garantes aussi des droits humains. Chose qui a complètement disparu. Heureusement, pour les magistrats, on les garde un peu dans l'article 55. C'est toujours les juridictions qui... Mais les articles relatifs à la magistrature, le chapitre de la vie, ne parlent plus de cette obligation qui pesait de 2014 à 2022 sur les magistrats de veiller à la protection des droits et des libertés. Donc, ça aussi, c'est une idée fondamentale. La cour constitutionnelle, censée examiner les textes en cours, mais aussi les textes anciens à travers l'exception, par la voie d'exception. Donc, la cour constitutionnelle, avec sa composition actuelle qui est très technique, que nous le savons tous, la cour constitutionnelle n'est pas uniquement un organe technique, c'est un organe aussi politique. Politique au sens, il donnera... Elle ou il, donc c'est un conseil, donnera un peu le sens du texte de la constitution qui est un texte politique par excellence. Donc, un organe technique, je ne pense pas, avec tout le respect que j'ai pour tous nos magistrats, on ne peut pas donner une charge politique à ce texte. De même, les instances constitutionnelles, toutes ces instances ne figurent plus dans le texte, sauf l'ISI, d'accord ? Sauf l'instance, bien sûr, supérieure. Non, c'est un conseil supérieur, ce n'est pas une instance. Pour l'éducation, ce n'est même pas une instance, c'est un conseil supérieur. Donc, ces mécanismes ne peuvent pas garantir aujourd'hui ces droits et ces libertés et notamment cette sensibilité à des libertés que nous peinons toutes et tous un peu à incruster dans une société puis ne fait prenez toujours que le groupe. D'ailleurs, le mot « omma » revient dans la constitution d'une manière un peu pesante et très, très dangereuse. C'est-à-dire, c'est l'individu qui sera aussi un peu dilué. Peut-être, c'est des accusations, peut-être, c'est des préjugés, peut-être. Mais quand même, cette constitution a été mise en application après le 18 août 2022. Ça veut dire après sa promulgation et sa publication dans le journal officiel. Et son premier fruit, deux textes. Il donne réellement, si vous voulez, exactement le temps de la constitution de 2022, le décret-loi 54 et le décret-loi 55. Lorsque tout le monde, à la limite, dit oui, c'est bien que le président a supprimé cette idée, cette limite de moralité publique, Madame Dabèche, sans empiéter pour ce que vous allez faire demain, tout le monde a dit, oui, c'est bien, on n'a plus besoin de la moralité publique comme limite aux droits et aux libertés. Mais la moralité publique allait rendre service s'il n'y avait pas maqas l'islam. Vous voyez, donc, c'est pire. Peut-être, la moralité publique, on pouvait la lire d'une manière bien sûr, tout à fait. Mais la lire maintenant sous le cadre, sous la bannière de l'islam et de maqas l'islam, ça donnera autre chose complètement différente. Et le décret-loi 54 le fait d'une manière magistrale. Donc, ça traduit directement, pas uniquement le texte constitutionnel, mais un peu la volonté derrière ce texte constitutionnel. Ce n'était pas du tout, bien sûr, une idée pour donner plus de droits et de libertés. Nous le savons, et je finis par ça, le candidat Qays Saïd en 2019 n'a jamais été un homme pour les droits et les libertés. Je n'ai jamais cessé de le répéter lors de l'enquête que nous avons menée auprès de tous les candidats à l'époque. Qays Saïd et Saïf-ed-Din Makhlouf étaient à égalité. Tous les deux, tous les deux, toutes leurs cases étaient rouges. Ça veut dire quoi étaient rouges ? On a posé deux questions simples. Oui ou non ? Êtes-vous pour ou non les libertés individuelles ? Non, bien sûr. Êtes-vous pour la légalité dans l'héritage ? Non. Êtes-vous pour la mise en application de la conscience ? Non. Êtes-vous pour l'harmonisation avec les conventions internationales ? Non. Êtes-vous pour la pollution de la peine capitale ? Non. Êtes-vous pour la bourgation de la loi 52 sur la consommation de la drogue ? Non. Êtes-vous pour la bourgation du code pénal et l'article 230 ? Non. Donc, M. Khaïsaïd est très conséquent et harmonieux avec sa manière de voir les choses, que ce soit avant d'être président et aujourd'hui en se présentant en tant que monarque voire en tant que sultan. merci à vous, à tous et à toutes. Merci.